La recette c'est la velouté de potimarron, c'est un potimarron foivillé, donc je l'ai laissé pour quoi je le dis. Petite science maquillage. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons cuisiner ensemble un velouté de potimarron. Un classique, un bon velouté d'hiver qui tient chaud au corps. En plus c'est une recette facile, qui fait partie des 100 recettes incontournables que vous retrouverez dans mon livre et qu'il faut savoir faire chez soi. C'est une recette qui ne coûte pas cher et qui est faite avec des produits qu'on peut trouver n'importe où. Voilà, vous êtes lavé les mains, vous êtes abonné, vous avez affûté vos couteaux. On va pouvoir commencer, mais avant ça une petite précision, vous pouvez faire ce velouté avec beaucoup d'autres légumes. Le chou-fleur, le topinambour, le panais, l'artichaut, pourquoi pas. C'est vous qui choisissez. Allez c'est parti, on y va. Allez je sors mes couteaux, un couteau d'office, un éminceur, un petit bol pour mettre les éplucheurs d'oignons, et c'est parti. Rien difficile pour l'instant, on épluche l'oignon. Voilà, maintenant je vais l'émincer avec l'éminceur. Alors, l'oignon bien à plat. Voilà, attention les doigts, les doigts bien plats surtout. Et je bascule l'autre partie de l'oignon pour travailler toujours sur une base vraiment très plate. La taille n'a pas vraiment trop d'importance, puisqu'après ça va être mixé de toute façon. De toute façon qu'il accroche un peu mon couteau, il va un peu bien être affûté là. Voilà, heureusement on ne voit pas mon visage, mais en fait je pleure. Parce que l'oignon ça fait pleurer. Voilà, là je reprends donc mon couteau affûté. Ce que je disais, il accrochait un petit peu, mais je l'entendais au son, je sens quand un couteau ne coupe pas très bien. Là je nettoie bien comme il faut mon potimarron. Alors, on aurait pu aussi utiliser du potiron, la courge bien sûr, des légumes un peu dérivés. Alors, moi j'aime bien le potimarron parce qu'il est bien serré, la chair elle est dense, elle est ferme et je trouve qu'il a plus de goût. Alors vous avez vu quand j'ai coupé, là j'ai mis la pointe au milieu et j'ai fait le levier. C'est plus facile quand on coupe des pieds comme ça pour éviter de se couper, c'est très important. Et surtout ne jamais mettre les mains dessous. Ça vraiment, il faut faire, il faut être très très vigilant là-dessus. Des grosses pièces comme ça, c'est jamais trop facile et il arrive souvent des accidents. Donc je vous conseille bien de piquer la pointe en plein milieu et de faire levier et ça se coupe tout seul. Là j'enlève les pépins. Les pépins, on peut les garder, on peut les faire sécher au four avec un petit peu de sel. Et puis, ça peut se manger à l'apéritif, au grignotage, pourquoi pas, mais il faut que ce soit bien, 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 bien sec. Après on peut même les frire si on veut, une fois qu'ils sont séchés. Voilà, ça souffle un petit peu, c'est rigolo. Donc j'enlève les pépins. Vous voyez, je plante la pointe au milieu, tac, et je fais levier et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, jamais la lame du couteau à plat sur le légume, si ça dérape, c'est là où on peut se couper les doigts. Donc voilà, je refais vraiment le même geste, vous voyez, au milieu et levier. Après je coupe des morceaux, alors je garde la peau parce que la peau du potimarron, elle cuit très bien. Elle n'est pas ferme du tout, puis elle est bonne, elle a du goût, donc on peut les garder. Je ne mettais pas en assiette, j'aurais dû prendre une plus petite assiette aussi, parce que tout ce que j'ai mis dedans, c'est pas malin. Alors là, je mets de l'huile, donc je fais chauffer à feu moyen, plus on va dire, avec un peu de beurre. Je mélange avec le beurre parce que là, en fait, je mets de l'huile surtout dans le beurre, c'est pour éviter que mon beurre noircisse trop vite. Voilà, et là, je mélange mes oignons. Voilà, je les fais suer, juste suer, sans coloration. Et quand ils sont sués, voilà, ils se ramollissent un petit peu. Je rajoute les petits marrons coupés en morceaux, je mélange le tout. Et je vais assaisonner. Alors avec du piment d'Espelette, bien sûr, parce que j'aime ça. Si vous n'avez pas de piment d'Espelette, vous pouvez mettre du poivre. Alors, de préférence, peut-être du poivre blanc pour éviter de voir des petits points noirs dans le louté après, voilà. Là, je mets du gros sel. On peut mettre du gros sel parce qu'avec le liquide, forcément, ça va dissoudre. Je mélange bien. Alors, vous vous rappelez, on a fait du bouillon de légumes sur une vidéo. Vous l'avez ? Bon, là, il m'en restait un petit peu. Je vais compléter avec de l'eau. Si vous n'avez pas de bouillon de légumes, ça n'est pas grave. Vous ne mettez que de l'eau. Alors, le bouillon de légumes, ça va rapporter un peu plus de goût, forcément. Mais comme je l'ai dit, on ne peut mettre que de l'eau. On peut même mettre du fond de volaille si on en a un. Un bouillon qui a du goût, c'est toujours bien. Ça apporte quelque chose en plus à la soupe. Je vais laisser cuire 25-30 minutes à feu doux, à peu près. Et en attendant, je vais préparer des croutons aillés. Je prends du pain rassis, bien sûr, pour faire des croutons. Déjà, c'est mieux parce que le pain se tient, il a une bonne structure. Le pain frais, c'est plus compliqué à couper. Et puis le pain frais, on le mange frais de toute façon. Là, c'est vraiment pour passer le pain qui traîne. Alors, je fais des morceaux de pain irréguliers. Il faut que ce soit un peu rustique comme préparation. Ensuite, je vais le faire sauter à la poêle avec de l'huile d'olive. Là, je prépare l'ail. Bien sûr, avant, je vais mettre un peu d'ail écrasé dedans. Une petite gousse d'ail. Deux belles cuillères à soupe d'huile d'olive. Il ne faut pas hésiter parce que le pain, il va absorber cette huile d'olive. Donc, il faut que la poêle soit chaude. Bien chaude. Je lâche l'ail en attendant que ça chauffe bien. C'est bien chaud. Je démarre la cuisson. Mais très rapidement, je vais faire sauter mes croutons. Pour ne pas que ça noircisse que d'un côté. Pour cette préparation, c'est vraiment important de remuer régulièrement la poêle. Ça commence à fumer. Il faudra que je me dépêche. Allez, vas-y, Philippe, remue la poêle. Voilà, ça y est. On fait bien sauter les coutons. On les fait bien tourner sur eux-mêmes. Pour éviter justement que ça n'accroche sur une face ou que ça colore de trop. Il faut remuer. Il faut attendre que ça fume. Ça fait deux fois que ça fume un petit peu. Attention. Alors, on voit que dans la poêle, il n'y a plus d'huile. Donc, l'huile a été vraiment absorbée par le pain. Vaut mieux en mettre un peu moins. Et rajouter six fois après. Plutôt que ça baigne dans l'huile. Là, je vais m'en mettre mon ail. Et je vais refaire sauter. Donc, à chaud, là, les croutons vont bien absorber le goût d'ail. On entend brouiller. Les pains, ils ont commencé à bien caraméliser. Je rajoute un peu d'huile pour faire aussi revenir l'ail. Ça manquait un petit peu. Donc, ça, c'est à vous de juger. Mais je répète, il vaut mieux en avoir un petit peu moins. C'est rajouter au fur et à mesure que de trop en mettre au départ. Ensuite, je le mets sur un papier absorbant. Vous voyez, il n'y a presque pas eu d'huile. L'huile a vraiment été absorbée par le pain. Donc, maintenant, je vais mixer mon volouté. Alors, si vous n'avez pas de mixeur, comme ça, vous pouvez utiliser un mixeur à main plongeant. Tout simple. Ce sera un petit peu plus long. Mais ça marche aussi. Donc là, je mixe. Voilà. Il faut que c'est une texture un peu voloutée. Alors, il y a un petit détail. En fonction du légume que vous utilisez, il y en a qui ont plus ou moins d'eau. Donc, vous êtes peut-être à même à rajouter de l'eau si c'était nécessaire. Mais il vaut mieux en rajouter que de trop en mettre. C'est toujours pareil. Donc là, je vais monter au beurre pour amener un peu de matière. Et puis, il y a un bon goût de beurre aussi parce que j'aime bien le beurre. Et un peu de crème fraîche pour le côté aussi velouté et onctuosité. On ne pourrait mettre que du beurre dans l'absolu. Mais bon, voilà, la crème, c'est un petit peu moins riche quand même. Et puis, ça va adoucir au niveau de la couleur. Voilà, on va avoir un côté bien lisse, bien onctueux. Ça, c'est important. Voilà, on le voit là. Je vais re-assaisonner. Quand même, c'est important, même si on a assaisonné au départ, de rectifier l'assaisonnement. Bon, là, j'ai rajouté toute la crème, bien sûr. Je préfère vérifier avant si c'est nécessaire ou pas. Il y a une quantité de crème qui est prévue. Mais voilà, si vous considérez, vous, que ça suffit, vous ne la mettez pas. Bon, moi, j'étais au bout. Je rajoute un peu de piment d'Espelette. Le sel, c'était bon. Il y en a assez. Et je laisse bien tourner. Voilà, je laisse bien, 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 bien tourner. Ça, ça m'évite de le repasser au chinois derrière. Il n'y a pas lieu de le passer dans la mesure où il sera bien mixé. Allez, encore une petite dégustation. C'est de la gourmandise. Voilà, et vous, vous savez faire un Volouté de Petit Marron. Vous avez vu, c'est simple. Bon, là, je finis mon Volouté en le dressant. C'est perlé avec un petit peu d'huile d'olive. Histoire de... Voilà, c'est... Je vais donner un joli grain. Je vais mettre quelques troutons. En-dessus, comme ça, là. Voilà. Voilà, voilà. Et voilà. Ça y est, c'est fait. Vous avez vu ? Pas compliqué. Hein ? Bon, si ça vous a plu, faites-moi savoir par vos commentaires ici. Si vous avez eu des difficultés pour le faire, faites aussi vos commentaires. Je me serai un petit coup de main. Et envoyez-moi vos photos sur Instagram avec le hashtag programme Mentor. OK ? Ça me fait toujours plaisir. Pour le matériel que j'utilise, vous pouvez consulter mon site ainsi que le programme Mentor, bien sûr, pour vous aider à cuisiner dans les meilleures conditions possibles chez vous. OK ? Allez, ça m'a fait plaisir. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao. Pour vous équiper avec du matériel de qualité, tout ce que j'utilise est disponible sur ma boutique en ligne. Pour ne louper aucune vidéo et devenir de vrais chefs, abonnez-vous en cliquant sur ma tête. Et pour ceux qui ont loupé ma dernière vidéo, c'est juste là. Merci. 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 Merci.